Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, le rendez-vous, l'on décrypte le marché de l'occasion véhicule par véhicule. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un SUV compact, hybride, puisqu'on parle de Toyota, on va parler du CHR. Pour vous donner toutes les infos, nos trois experts en studio, Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour, Berislav, notre consultant VO sur Mobility TV. A vos côtés, Thomas Prime, d'Encherre VO, merci à vous Thomas d'être avec nous et je salue également Jean-Christophe Lefebvre, Flotte Automobile, merci à vous d'être avec nous. Je vous l'ai dit donc, SUV compact, forcément hybride puisqu'on parle de Toyota, Berislav, quel positionnement ? Parce que forcément, c'était quelque chose d'inédit ou en tout cas, qui n'avait pas vraiment d'équivalent sur le marché, ce CHR ? C'est vrai que c'était inédit parce qu'un SUV compact hybride, déjà les SUV compacts, il y a cinq ans, quand il est sorti, n'étaient pas très nombreux. Il se multiplie en ce moment. Donc Toyota était assez précurseur sur ce créneau. Par contre, sur l'hybride, il ne prenait pas de risque. Ils avaient déjà leurs 20 années d'expérience Prius depuis longtemps sur ce créneau. Alors on retrouve des avantages, une consommation extrêmement faible. On y viendra, très maîtrisé, et des gros inconvénients d'agrément, mais on va en dire quelques mots dans le détail. Jean-Christophe, j'aime bien voir avec vous l'aspect avant de rentrer dedans et quand on rentre dedans. Donc avant de rentrer, là, on est encore sur un véhicule forcément qui attire l'œil, qui est différent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne le classerais pas dans les SUV compacts. C'est plutôt un crossover. Crossover. D'abord, il est moins haut que les SUV compacts. C'est vrai qu'il est moins haut. Et il n'a pas ce côté sport-utility-vehicle. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout utile. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, derrière, il n'y a pas de place. Alors il est court sur patte. Et il a une garde au sol élevée, mais un toit plutôt bas. Donc à apprécier à l'avant, pas à l'arrière. Enfin, c'est pour une famille avec deux petits-enfants. À avoir en tête, mais oui. Et surtout, au lancement, c'était un sans cesse chevaux hybride qui manquait singulièrement de puissance. C'est bien en ville. Où, d'ailleurs, l'hybridation apporte vraiment 4 litres au sang. Mais dès qu'on sort, alors moi, je l'ai en plus conduit sur autoroute en Allemagne, limité à 180 km heure. Vous êtes doublé en permanence et ça ne relance pas. Et le niveau de bruit est insupportable. Vraiment insupportable. Donc l'aspect ville à prendre en compte avec l'aspect autoroute. Donc j'ajouterais que depuis deux ans, une nouvelle motorisation, enfin plus conséquente, qui fait 184 chevaux, toujours hybride, lui va beaucoup mieux. D'accord. Et compense et efface beaucoup des, comment dire, des limites de la génération, enfin la génération des trois premières années. Oui, donc ça, version à partir de 2019, effectivement. Alors Thomas Prime, sur le marché des enchères, ça fait donc cinq ans qu'il est là. Qu'est-ce que, comment se positionne le CHR ? C'est un véhicule qui a été vendu à à peu près 60 000 exemplaires pour l'instant en neuf. C'est un véhicule qu'on retrouve sur le marché de l'occasion. C'est un véhicule qui ne laisse personne indifférent au regard de son look. C'est un véhicule qui est plutôt compact avec, comme le disait Brerislav, un tout petit coffre. Donc qui a pour lui quand même son image fiable, même si on reviendra sûrement dessus avec les problèmes de boîte. Mais qui trouve quand même sa clientèle familiale. Ok, et donc plutôt en ville, a priori, en tout cas dans les usages. Beaucoup n'ont pas reconnu Toyota au début parce qu'ils ont fait une rupture stylistique. Toyota, c'était quand même des voitures un peu passe-partout parce que c'est le premier constructeur mondial et il veut vendre sur tous les continents. Ça peut se comprendre. Là, ils ont pris le choix. Moi, j'ai entendu des professionnels de l'automobile me dire, on va dire, Toyota, c'est équipé de Goldorak. C'est quand même très, très, très hard en termes de look. Alors ça a plu énormément les deux premières années et puis ça s'est un peu émoussé. C'est toujours le risque des véhicules un peu clivants. Après, là où j'étais un petit peu dur avec ce véhicule, c'est effectivement qu'il n'est pas familial, il n'est pas utile. Je crois que Jean-Christophe a presque tout dit. Vous êtes à l'arrière, il ne faut pas être claustrophobe. Les vitres sont ridicules. Les sièges avec les appuis-têtes vous masquent toute la visibilité. À l'arrière, vraiment claustrophobe s'abstenir. Donc un petit enfant qui ne va pas s'en rendre compte, pourquoi pas. Ou un enfant qui dort. Pour des enfants plus grands, ça va être plus compliqué. D'accord. Et puis bon, ce moteur hybride, effectivement, il est associé à une boîte convertisseur qui est quand même assez fiable, mais qui fait un bruit absolument très désagréable. Parce qu'on a toujours l'impression d'être en sur-régime, d'être au rupteur, parce que la boîte mouline très très vite. Oui, alors une précision, c'est une boîte à trains épicycloïdaux. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie sous le moteur est plutôt sophistiquée. C'est celle de Toyota pour toutes ces hybrides. C'est des full hybrides. C'est-à-dire que c'est réellement, ce n'est pas un moteur, un petit moteur électrique entre les deux et une boîte de vitesse. C'est deux moteurs électriques plus un moteur thermique qui tournent toujours quasiment au même régime. Et le système de boîte qui comprend plusieurs systèmes entraîne ce bruit qui est compensé lorsque vous avez suffisamment de chevaux. C'est pour ça que je répète qu'il faut vraiment privilégier la 184 chevaux. Ça paraît extraordinaire, mais en fait, c'est tout à fait économique et ça reste à moins de 119 grammes. Et alors, le surcoût en neuf est de 2000 euros par rapport à la voiture, la récence à chevaux. C'est 2000 euros qui sont immédiatement amortis. Il fera moins regarder l'achat, effectivement. Et puis, il y avait une version essence qui, d'ailleurs, n'est pas restée au catalogue. Elle est restée trois ans. Là, c'est pareil, beaucoup trop aseptisée, manque de coupe, manque de puissance. Elle n'a pas plu. Puis, c'est vrai que Toyota est habitué à avoir une énorme clientèle hybride qui s'est retrouvée aussi, qui n'avait que la Prius. Ou alors, il fallait aller chez Lexus pour avoir du suivant de gamme. Bien sûr. Là, on peut changer de modèle tout en restant chez Toyota. Et c'est vrai que ça a répondu à pas mal de demandes. Oui, sur le marché de l'occasion, il y a une vraie clientèle Toyota. Après, le modèle, il y a de la concurrence avec le Kia Niro, par exemple, ou une 3008 ou un Nissan Qashqai, en termes de… Oui. Plus c'est suivi, plus grand, forcément, effectivement. Ou est-ce que ça peut être, quoi, Capture, aussi, en comparaison, en concurrence ? Oui, ça, hein. Cette gamme-là… Capture, c'est nettement mieux. D'ailleurs, en sortie de période de confinement… On en a déjà parlé ici. Le confinement à l'arrière d'un CHR, vous êtes encore puni, comme en 2020. Alors qu'avec le Capture, la nouvelle génération, on en reparlera, mais ça n'a rien à voir. Et il y a de l'hybride et du full hybride de la même façon. On voit aussi que le succès a été limité dans le temps, parce qu'il n'y a que 3200 annonces sur le marché. 320 chez les particuliers, 90% chez les pros. D'accord. Et là, vous voyez, c'est quand même une tendance qu'il faut mettre en avant. C'est quand il y a un tel déséquilibre, c'est que les particuliers ont du mal à le vendre tout seuls. Et donc, ils les font racheter par les professionnels. Et il y a un surstock. Il y a un surstock. C'est un véhicule qui a du mal à s'écouler en occasion. Même si on est sur des fourchettes de prix classiques, 14, 29 000 euros, un cœur à 20 000 euros, c'est tout à fait normal pour ce genre de produit. Oui. Mais le look, la technologie, c'est assez clivant. Il y a un restillage prévu ou pas du tout ? Ce n'est pas dans les tuyaux ? Oui, si, l'année prochaine. Mais on n'a pas parlé de l'intérieur. Oui, malgré tout, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup fait l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, je ne dis pas que c'est comme à l'extérieur. Si, on a parlé de la banquette arrière. Mais le dessin des équipements, il y en a partout et nulle part. C'est un peu anarchie. Alors, je ne veux pas jeter la pierre, parce que c'est dessiné en France, dans le centre européen de design qui est à Sofia Antipolis. Et qui font du très bon boulot sur Yaris, sur Yaris Cross, sur ces véhicules qu'ils dessinaient eux-mêmes. Mais là, ils ont voulu être très clivants à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je ne suis pas sûr que ce soit un succès qui dure. L'ergonomie, le GPS aussi un peu particulier, un peu lent. Ça agace quelques clients. Mais après, effectivement, il y en a qui ont adoré. Avec un tableau de bord qui comprend énormément de boutons de chaque côté de l'écran. Je pense que le facelift fera qu'ils vont adoucir les lignes. Et ils vont sûrement simplifier le nombre de commandes. Très bien. Effectivement, entre Yaris Cross et RAV4, évidemment, dans la gamme Toyota, c'était la proposition, ce CHR, à voir effectivement comment il vieillit, comment il évolue. Un mot de la fin, avant que je conclue, Jean-Christophe ? Ou pas ? Je pensais que vous aviez envie de dire encore un petit truc sur le CHR. Oui, je pense, si vous voulez, que chez Toyota, à force de mettre l'hybride en avant, on y est arrivé. C'est du full hybride. C'est ça qui est leur marque de fabrique. Quitte à ne plus vendre d'essence, diesel, je n'en parle pas, en France, y compris en Europe. En réalité, en Europe, suivant les marchés, il y a encore des modèles essence, voire des modèles diesel. Donc, la stratégie est la bonne. Maintenant, il faut qu'il y ait une adéquation entre le produit et l'attente des consommateurs, qui n'est pas forcément la même. À suivre, effectivement. Eh bien, merci à tous les trois pour ce focus sur le CHR de Toyota. Et à très bientôt sur le plateau d'Autocassette VO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada